C'est bien ça ! Oui, ça, ça me rappelle de mon souvenir. Ah, ça, ça rappelle de mon souvenir. Vous étiez dans le stade, je me souviens, vous vous avez aperçu avec l'écharpe en 1998. Bon, là, on va parler de l'euro qui va commencer, l'euro de foot. L'euro de foot, oui. Voilà, du 10 juin au 10 juillet prochain. Le match France-Roumanie, bon, ça vous le savez déjà, ou alors vous n'avez pas bien suivi l'info. Mais en amont de cet événement, il y a un petit train qui se promène, le train exposition de l'UEFA. Le tout est de savoir ce qu'il va nous proposer ce train qui faisait escale à Paris ce week-end et qui est à Tours en ce moment. Ce train était à Paris, il est aujourd'hui et demain à Tours, ensuite il partira sur Nantes, etc. Il continuera sa tournée. Train, expo et vêtements, c'est la filière SNCF qui organise très régulièrement des expositions sur rail avec un train itinérant et on en parle très régulièrement à Télématin. Là, en amont de l'Euro 2016, l'UEFA, organisateur des championnats d'Europe, a voulu aller au-devant des Français. C'est-à-dire que c'est un train dans lequel vous allez pouvoir rêver, que vous soyez un passionné, que vous soyez un simple amateur ou tout simplement des familles. C'est-à-dire que vous allez voir le maillot de Zidane. Moi, je suis de la génération Zidane. Zidane, je connais, ça me dit quelque chose. Mais Zidane, il n'y a pas eu que la Coupe du Monde. Il y a eu aussi, deux ans plus tard, les championnats d'Europe gagnés par la France. Donc vous avez tout un tas d'objets mythiques qui se promènent dans ce train et notamment la coupe, le fameux trophée. Vous pouvez vous faire photographier. Vous avez quatre à cinq voitures qui vont se promener dans toute la France. D'abord sur les villes qui vont accueillir des matchs de foot, évidemment, mais pas uniquement. C'est-à-dire que l'idée, c'est aussi de pouvoir amener le foot dans des villes où il n'y aura pas de match, de façon à ce que tout le monde, tous les Français puissent être plongés au cœur de l'événement. Donc nous avons profité de l'étape parisienne de ce week-end pour visiter ce train. Nous avons rencontré le directeur général de Train Expo Événements et puis aussi le responsable de la tournée UEFA 2016. Regardez. Venez découvrir le train d'Euro 2016 aujourd'hui dans votre gare. Ce train de l'Euro 2016, il a deux spécificités. La première, c'est que c'est la première fois qu'on organise une tournée du trophée en train. La deuxième, c'est que c'est une tournée de deux mois et demi qui va tourner jusqu'au 9 juin, la veille de la compétition. Ce train va faire 25 villes, 9000 kilomètres. C'est une tournée formidable et un grand moment populaire dans toute la France. Il y a la coupe qui porte le nom d'Henri Delaunay, le premier secrétaire général de l'UEFA, qui a eu cette idée d'un championnat d'Europe. Ce trophée qui fait 60 centimètres, qui pèse 8 kilos. Il y a tous les visiteurs qui ont la possibilité de se faire prendre photo avec cette coupe mythique. Et c'est la vraie coupe, parce qu'on me demande souvent. On passe par 25 villes étapes. Le premier jour, dans chaque ville, on fait une inauguration du train. Et puis on fait une parade en ville où on transporte le trophée par des endroits emblématiques en ville. Et deuxième et troisième jour, il y a le train qui est ouvert au public avec la coupe en place. Là, on est dans la voiture musée. On a des objets qui racontent l'histoire des victoires de la France en 1984 et 2000. Des objets qui sont exposés pour la première fois, comme l'ancienne coupe, comme le maillot de Jean-François Domaig et celui de Zidane, juste derrière moi. On est dans la voiture musique. C'est une voiture qui est dédiée à David Guetta, qui est composée l'hymne officiel de l'Euro de cette année. Les visiteurs peuvent faire un selfie dans son studio d'enregistrement. Ils peuvent recevoir une pochette d'albums personnalisée avec le nom, le drapeau de leur pays et puis une petite dédicace de la part de David Guetta. Je vous présente Super Victor, la mascotte de l'Euro 2016, qui se trouve ici avec les autres mascottes des Euros du passé. Les enfants, ils adorent cette voiture. Ils peuvent voler avec Super Victor, ils peuvent regarder un dessin animé qui présente ses origines et ils peuvent même se faire prendre photo avec toutes les autres mascottes. Les retours sont formidables. On a à ce jour plus de 40 000 personnes qui ont déjà vu le train et le trophée. Et chaque jour, il y a de plus en plus de monde. Donc on est vraiment très heureux d'accompagner cet événement populaire qui parcourt toute la France. C'est une bonne façon de réviser un peu l'histoire du foot depuis une vingtaine d'années. Absolument. Et puis c'est une première d'aller comme ça au devant de la population française. Un train itinérant avec l'histoire du foot, en tout cas du foot de l'Euro qui se promène. Alors regardez, si vous êtes intéressés, voici la tournée, voici les dates, voici les villes. Donc je vous le disais aujourd'hui, il est à Tours, le 4 et 5 il sera à Nantes. Ensuite il part pour Toulouse, Marseille, Montpellier, etc. Et la dernière étape sera Saint-Denis, 9 juin, veille bien sûr du match d'ouverture. Fin de la rubrique sport. Qui sera le match d'ouverture ? France ? Roumanie. Bravo, bravo. Alors là je dis bravo. On s'applaudit. Voilà, bonne réponse. Bien joué. Merci beaucoup Isabelle. Donc allez-y, c'est très... Vous pouvez y aller en famille, mais surtout si vous voyez la coupe, vous n'y touchez pas. Ouh là 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 là. C'est interdit. Là c'est précieux. Ah tiens, une bonne idée pour faire sur le web, pour faire du sport ou plutôt du baby-foot pour préserver le patrimoine français. Bonjour Julia. Bonjour Thierry. Oui, c'est une très très bonne idée. Figurez-vous que c'est le Centre des Monuments Nationaux qui a mis en place cette opération intitulée Marquée pour le Patrimoine. Ce sont des baby-foot qui vont être installés dans 14 monuments nationaux. D'abord pour permettre de se distraire évidemment lors de votre visite ou à la fin de votre visite, mais aussi parce que pour chaque jeu, vous mettez un euro qui va partir directement dans les caisses du Centre des Monuments Nationaux pour la rénovation. Vous savez, il existe un site de financement participatif créé par le Centre des Monuments Nationaux. Et là c'est pareil, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'un euro directement, financement participatif pour participer à la rénovation, l'installation de nouvelles structures au sein des monuments du patrimoine culturel français. Donc c'est plutôt une bonne initiative qui serve sur la vague de l'euro 2016 évidemment. Donc pour ça je joue au baby-foot sur le web. Non, vous jouez au baby-foot dans les monuments. Dans les monuments, d'accord. Oui, bien, très très bien. Directement. Non, c'est plus du tout virtuel là. Merci beaucoup Julia. A plus tard, on passe à la météo. Alors ça c'est pas du virtuel. Ça c'est du...